1. Jonathan Cohen était le premier invité de la deuxième saison des Rencontres du Papotin ce samedi 2 septembre sur France 2. Auprès des journalistes de la rédaction, l'acteur de 43 ans est revenu sur son enfance auprès de sa mère. 2. Après une première saison couronnée de succès, marquée par des invités exceptionnels, France 2 voulait taper fort pour le retour des Rencontres du Papotin. Pour ce faire, l'émission diffusée ce 2 septembre, accueillait Jonathan Cohen pour lancer cette deuxième édition. 3. L'acteur de 43 ans cesse de prêter, avec sourire et humour, aux questions posées par la troupe de journalistes atypiques de la rédaction du Papotin. 4. Au cours de cet entretien, il est notamment revenu sur son enfance passée majoritairement avec sa mère. 5. Une femme pour qui il éprouve une immense reconnaissance. 7. Élever un enfant unique n'est pas facile, Jonathan Cohen salue le courage de sa mère comme à l'accoutumée, les membres de la rédaction ont posé, à tour de rôle, leurs questions à Jonathan Cohen. 7. Dès les premiers instants, Rudy, l'un des journalistes, lui pose une question sur sa mère. 8. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit, et j'ai effectivement plus vécu chez ma mère que chez mon père, commence-t-il par poser le contexte. 9. Ma mère a été incroyable, elle s'est vraiment battue pour m'élever. 10. Élever un enfant unique n'est pas facile, il n'y avait pas d'autre échappatoire que nous deux. 10. Si est-il un peu comme un couple, continue celui qui a enchaîné les petits boulots, dont vendeur de fenêtres, avant de réaliser son rêve de faire du cinéma. 11. Elle n'a jamais lâché l'affaire, Jonathan Cohen remercie sa mère de son abnégation prublion et agitée, difficile d'imaginer que le créateur des séries parodiques La Flamme et le Flambeau, était plus calme lors de son enfance. 11. De sa propre confession, il admet toujours voulu faire rire. 12. Un comportement qui n'a pas fait abandonner sa mère. 13. Elle a été incroyable et n'a jamais lâché l'affaire. 14. Elle a été un peu comme une lionne qui amène à manger à ses petits lionceaux et qui les éduque, explique-t-il d'un ton plus sérieux que d'habitude. 15. Je lui suis très reconnaissant de ne jamais avoir lâché l'affaire avec moi là où elle aurait pu abandonner. 16. Je n'étais pas si facile que ça. Si y est-il une femme admirable, inutile par conclure. 16. Je lui ai dit qu'il s'est mis en eau. 16. Je lui ai dit qu'il s'est mis en eau. 17. Je lui ai dit qu'il s'est mis en eau. Sous-titrage ST' 501